Ici, nous sommes dans la commune de Djiakaya-Parsen-Asseni, c'est un banditisme. Nous voulons interpeller ce qui nous a fait et nous enlènerons pour savoir ce qui est le littoral et le phénomène du litoral. Il y a un banditisme. Il est en train de s'entraîner. Nous voulons revoir les affaires des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers sont des bandits. La plupart des promoteurs immobiliers sont des problèmes. C'est ce que nous voulons. Ce sont les 7 promoteurs immobiliers. Le problème, c'est les promoteurs immobiliers. Ils sont des problèmes. Nous sommes en train de s'entraîner avec les SNHL. Mais Benoît est venu et dit à tous. Quand on a présenté à la TFM, c'est un promoteur immobilier. Donc, nous sommes en train de s'entraîner. C'est un bandit foncier. Les jeunes et les jeunes qui sont d'accord. C'est ça. Ce sont les jeunes qui sont d'accord. Ces jeunes qui sont d'accord. Les jeunes qui sont d'accord, les gens qui sont d'accord, les deux, les deux. Ils sont d'accord, les autres. Ils ont un peu de tout pourcentage. Ils ont un grand banitisme français. Ils ont un peu de tout de même. Il s'est passé. Mais ils sont d'accord. Les deux des choses. Nous ne l'avons pas. Il n'y a pas d'accord. Il s'est passé. Les gens ne l'ont pas d'accord. Nous allons attendre sur le terrain, mais M. le Président, nous voulons prendre à bras le corps cette problématique de banditisme foncier dont Demba Anta l'a fait. L'acte de cession l'a fait et la promesse de vente. Jusuf HLM. L'acte de cession l'a fait, les maîtres Tiam notaires, les maîtres Tiam notaires, les promesses de vente, les maîtres HLM. On ne sait jamais que les maîtres Tiam notaires, les maîtres Tiam notaires, les maîtres Tiam notaires, les maîtres Tiam notaires, Allons-y, vous avez vu qu'ils sont venus, ils ont venus à la terre. Il s'agit effectivement de l'affaire qui concerne le 1451R, qui a eu plusieurs rebondissements judiciaires. Le collectif qui est là, ce sont des acquéreurs des parcelles auprès de la SNHLM. Nous l'avons acquis de bonne foi. Pour preuve, il l'a même confirmé et il a dit de haute voix que nous n'avons pas affaire avec les acquéreurs. Ils ont acquis de bonne foi. Nous, nous avons acquis de bonne foi. Cela veut dire que c'est un aveu de taille. Pourquoi nous sommes là ? Nous sommes là pour apporter la réplique par rapport à ses propos, pour dire qu'il n'a pas dit la vérité. En fait, ce qui nous a poussé à venir pour apporter des précisions, c'est parce qu'il y a eu des manquements et des insuffisances. Il y a eu de l'escroquerie. Le 1451R n'est pas le seul titre foncier de la SNHLM. La SNHLM a 16 immeubles. 16 immeubles plus 4 TNI. Au total, ça fait 20 immeubles. Et le seul immeuble qui a un problème, c'est le 1451R. Et vous savez que le 1451R a été exproprié par l'État du Sénégal le 12 novembre 1997. Nous ne pouvons pas cotiser. Des années durant, on nous octroie des parcelles et que des personnes venant de nulle part, se réclamant comme quoi qu'ils ont une décision de justice qui vienne pour jouer le rôle de gendarme, pour jouer le rôle de dossier, le rôle d'auxiliaire de justice. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils ont affaire avec l'État et Demba Anta l'a confirmé. Il a dit que nous avons affaire avec l'État. Si tu as affaire avec l'État, pourquoi venir sur le sud et prendre des terrains et les vendre ? Avec des actes de cession, ce qui est anormal, ce qui est grave. Ils sont en train de vendre des terrains qui sont en dehors du 1451R. C'est ce qui est grave. Évidemment, nous voulons attirer l'attention des autorités judiciaires, d'être beaucoup plus vigilants.